bonjour à tous c'est monsieur montana avant dans cette vidéo je vais vous présenter rapidement une voiture la brio so 300 donc c'est la fiat 500 alors elle est gratuite du 22 au 30 décembre donc voilà c'est le moment d'en profiter donc bah en fait c'est la fiat 500 c'est officiel c'est rockstar vous pouvez le vérifier sur le social club donc voilà c'est une petite voiture elle est plutôt marrante donc après on va sur internet avec le téléphone sur le site saousterne et là vous pouvez bien voir comme quoi elle est gratuite promo zéro dollar au lieu de 500000 dollars voilà donc après moi j'ai choisi en rouge pour choisir la couleur que vous voulez ça n'a pas vraiment d'importance et vous pouvez la mettre dans le garage que vous voulez un peu comme d'habitude donc voilà j'ai choisi un premier garage mais il était plein donc après j'ai choisi un autre garage et voilà voiture vendue j'ai fait une petite coupure pour que ça aille plus vite voilà j'ai la voiture donc voilà la fiat 500 elle est petite elle est marrante elle a un bon comportement elle roule plutôt bien même si elle n'a pas beaucoup de puissance mais c'est normal c'est une fiat 500 d'origine donc après voilà là je vais l'amener au ls custom et donc là du coup on va pouvoir avoir avoir un peu plus de puissance et un peu plus customisé que d'origine donc là aussi c'est pareil j'ai fait une petite coupure pour que ça aille plus vite nous voilà où elle est custom et on va donc pouvoir costumer customiser pardon la petite voiture donc voilà j'ai mis direct au max la carrosserie alors voilà vous avez plusieurs choix avec les baguettes sans les baguettes sans les clignotants voilà donc moi je préfère épurer donc je préfère tout retirer voilà après c'est une question de choix et de goût et en fait on peut assez bien la customiser on peut retirer pas mal de trucs donc ouais frein course pare-chocs avant vous avez plusieurs choix de pare-chocs voilà donc là c'est pareil je préfère épuré et donc je préfère celui-là voilà vous avez le modèle rallye un peu voilà celui-là moi c'est mon préféré après chacun ses choix pare-chocs arrière voilà moi c'est moi je préfère comme ça moteur voilà au max amélioration de six cylindres déjà ça change un peu la la gueule de la voiture enfin la gueule du moteur plutôt reprogrammation niveau 4 échappement voilà vous avez plusieurs choix double échappement un seul échappement double échappement un échappement stylé double échappement stylé un gros échappement et une sorte de petite cheminée donc voilà après moi j'ai choisi celui-là parce que je préfère explosifs non moi j'aime pas trop mais voilà après les ailes elle carbone et le plastique j'aime pas trop donc je laisse d'origine capot pareil vous avez plusieurs choix alors c'est le capot moteur voilà avec le porte bagages avec des bagages coffre ouvert capot de course c'est à dire pas vraiment de capot mais juste un espèce de spoiler un aileron donc ouais moi j'ai mis le spoiler parce que je me suis dit c'était marrant voilà le petit spoiler celui-là a un bon petit look je trouve éclairage pas comme d'hab vous connaissez un peu feu xénon ouais j'ai mis les néons néon crew ensuite j'ai refait le klaxon finalement j'ai mis un klaxon au hasard allez hop les motifs vous avez plusieurs types de motifs que vous pouvez mettre sur la voiture donc voilà les bandes noires bandes blanches sobres voilà vous avez plusieurs types de motifs à vous de choisir le motif qui vous plaît le plus donc ouais vous avez pas mal de choix je trouve en termes de motifs surtout pour une petite voiture comme ça ouais celle-là moi elle me plaît bien juste un chiffre c'est assez sobre et ça rappelle un petit clin d'oeil avec les courses et tout ça voilà la plaque même si j'en ai pas peinture bon ça c'est classique vous connaissez moi je me suis pas trop pris la tête voilà j'ai trouvé cette couleur plutôt sympa j'ai déjà des voitures de cette couleur là et j'avoue que c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt joli enfin moi j'aime bien voilà je me fais même pas chier à faire de la nacre voilà je vais un peu un peu vite entre guillemets en fait je cherche une couleur mais je suis déjà passé dessus donc voilà vous avez plein de choix de couleurs après à vous de choisir bon ça vous le savez normalement de toute manière vous le découvrirez très rapidement si vous le savez pas donc ouais c'est presque la même mais c'est pas la même celle là aussi je la connais cette couleur j'ai des voitures en cette couleur c'est pas mal c'est pas vilain ouais là c'est à peu près la même c'est pas exactement la même mais bon ça ira bien je peux pas me prendre la tête voilà après le toit on a plusieurs types de toits petit toit ouvrant à l'ancienne c'était les deuxièmes versions si je dis pas de bêtises qu'il y avait le toit ouvrant la petite galerie galerie avec les bagages un toit ouvrant complet moi j'ai choisi celui-là parce que je trouvais ça marrant mais après c'est un choix un choix discutable c'est vrai je garantis pas que je le garderai comme ça mais pour l'instant je me dis vas-y pourquoi pas même si c'est pas tellement la saison en ce moment je me dis allez ça peut être marrant voilà je regarde par rapport à l'information bon bah elle se vend pas très cher voilà le pare-soleil j'aime bien ça fait très avec course à l'ancienne un peu ou WRC un peu mais bon voilà j'ai choisi celui-là parce que c'est celui qui me plaisait le plus course suspension je mets au fond à fond transmission à fond coffre bah étant donné que j'ai pas de coffre je vois pas trop donc du coup voilà turbo au max les roues bah moi j'ai ma préférence j'adore les roues les Cheetah RR pour moi c'est les plus stylés mais après c'est chacun son avis voilà Cheetah RR couleur je vais mettre noire parce que la voiture est rouge ça fait un bon contraste apparence voilà pneu custom amélioration pare-balles fumée crew voilà je vais pas me prendre la tête les vitres vitres teintées noires c'est plus stylé je trouve voilà globalement on a fait le tour de customisation de la voiture et maintenant on va pouvoir faire un petit essai donc bah voilà un petit essai donc de la voiture donc moi je l'aime bien parce qu'elle est petite et compacte et donc du coup bah elle se faufile super bien partout très pratique pour échapper aux ennemis et très pratique pour aller à des endroits qui sont difficiles d'accès en voiture c'est c'est un avantage pour moi c'est un avantage cette petite voiture parce qu'elle est vraiment très pratique et elle est assez maniable donc c'est vraiment vraiment pratique en plus de ça pour certaines activités ça peut être un un vrai plus quand il n'y a pas beaucoup de rayons de braquage et tout ça un peu comme pour les courses certaines courses word the fuck ça peut être vraiment pratique donc voilà à vous de me dire ce que vous en pensez pareil justement cet endroit là j'hésiterai presque à en faire une activité donc à vous de me dire ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée d'en faire une activité et si j'en faisais une activité est-ce que ça vous dirait qu'on se rejoigne le soir pour bah pour jouer dessus en fait si je crée une activité est-ce que vous venez de jouer est-ce que vous venez jouer sur cette activité dites-moi si oui ou non vous pensez que c'est une bonne idée de créer une activité dans ce bâtiment ou ailleurs et et si si c'est une bonne idée de créer une activité est-ce que vous viendrez faire des parties ou est-ce que bof l'idée vous contit pas plus que ça voilà donc à vous de me dire si vous pensez que c'est une bonne idée de créer l'activité et si je la crée est-ce que vous venez voilà à vous de me dire en commentaire et si vous me dites oui bah je la ferai et on fera des parties ensemble voilà donc bah après je vais vous laisser regarder la suite du gameplay voilà en tout cas merci à vous n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner et dites-moi si si l'activité pourrait vous intéresser allez merci et bon game allez salut merci à vous merci à vous merci à vous Merci. 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 Merci.